Musique Eric Emmanuel Schmitt, votre dernier roman, Le Poison d'Amour, c'est l'histoire de quatre lycéennes, modernes. Oui. Comment vous est venue de cette histoire ? C'est des adolescentes à la fois éternelles, parce qu'il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence. Et complètement d'aujourd'hui, complètement moderne. Comment est venue cette histoire ? Figurez-vous que moi j'ai à la maison une belle fille qui a 16 ans. Alors, les jeunes filles de 16 ans, je les connais bien. Et je les aime beaucoup parce que c'est un âge terrible. Dans un corps d'enfant, arrive une femme. C'est bouleversant. Et c'est la naissance de... En fait, l'adolescence, c'est le moment où ça y est, on ne s'appartient plus. Puisqu'on est habité par des désirs, par des pulsions. Et tout d'un coup, on va différemment vers les autres. Alors, cette espèce de maîtrise qu'on avait de soi pendant l'enfance, on la perd et on la perd pour toujours. Donc, c'est à la fois un âge magique et tragique. Alors, l'histoire tourne autour de la pièce de Roméo et Juliette qui est venue au lycée. Et donc, évidemment, l'amour pour ces jeunes filles, c'est quelque chose de très important. Et les questionnements sont nombreux. Oui, parce qu'elles sont des jeunes filles d'aujourd'hui. Donc, en fait, elles sont entourées de couples qui n'ont pas duré. Puisqu'elles appartiennent à des familles défaites, refaites. Et elles ont le sentiment que l'amour dont on parle dans les livres, cet amour qui dure, c'est un peu un fantasme qu'elles aimeraient vivre. Mais elles sont entourées de déceptions amoureuses. Alors, c'est ça que je voulais raconter aussi. Comment est-ce qu'on arrive à l'âge de l'amour avec l'enthousiasme ? Et en même temps, avec des adultes autour qui disent Oui, l'amour, ça dure le temps que ça dure. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans notre époque. C'est ça. C'est-à-dire des adultes qui sont complexes, disent Ben non, l'amour, ça dure peut-être pas toujours. Et des adolescentes qui voudraient, elles, que l'amour dure toujours parce qu'elles ont le goût de l'absolu. Elles ont le goût des grandes histoires. Alors, comment elles vont arriver à aménager le réel et le fantasme ? Il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'elles sont certaines de l'amitié. Elles doutent sur l'amour. Et pourtant, c'est l'amitié qui va être remue en cause. Oui, parce que souvent, l'amitié pré-adolescente, c'est pas une illusion, mais c'est basé sur l'idée que la meilleure amie, c'est moi, mais en mieux. C'est ce qu'elles disent. Et puis, tout d'un coup, c'est vrai, tant qu'en elle n'est pas arrivé le désir. À partir du moment où les désirs vont les singulariser, vont les différencier, elles vont se retrouver non seulement différentes, mais peut-être parfois rivales. Et donc, l'amitié va en prendre un coup. Mais il y a une vraie réflexion de la part de ces adolescentes dans le livre, puisque le livre est fait de leur journal intime, à partir d'une phrase qui est « Si tu n'es plus mon ami, tu ne l'as jamais été ». Et donc, je la transpose aussi au niveau de l'amour. « Si tu n'es plus mon amour, est-ce que tu ne l'as jamais été ? » Et donc, vraiment, c'est une interrogation sur la profondeur des sentiments, que ce soit la profondeur de l'amitié ou la profondeur de l'amour. « Si tu n'es plus mon ami, tu ne l'as jamais été ? » « Si tu n'es plus mon ami, tu ne l'as jamais été ? »